Nous avons donc le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, M. Albert Damateng Kamara. En ligne avec lui, nous avons fait simplement le point de la situation, parler un peu s'il y a une adéquation entre l'emploi et la formation professionnelle. Et aussi, avec lui aussi, parler un peu de l'actualité un peu sociopolitique de son pays, la Guinée. Encore une fois, bonsoir, M. le ministre, comment allez-vous ? Bonsoir, même si j'ai un peu du mal, votre voix est assurée, mais bon, je pense que je saisis la philosophie générale de votre question. Voilà, ok, d'accord, voilà. Donc, juste tellement avant de commencer l'émission, est-ce que brièvement, bon, je sais que ce n'est pas tellement facile de se présenter, mais qui est donc M. Albert Damateng Kamara ? Nous avons fait certainement un peu le tour tout à l'heure, mais apparemment, vos compatriotes, beaucoup de compatriotes ne vous connaissent pas. Oui, puisque je n'ai pas exercé de fonctions officielles dans l'administration, jusqu'à ce que le président a fait condamnement à mes responsabilités. Je suis toujours travaillé dans le privé. J'ai été responsable de l'État de Guinée, et ensuite consultant pour le compte des Nations Unies, de l'Union Européenne, notamment dans le cadre de la réforme de la justice et de la sécurité. Je suis juriste de formation. D'accord, voilà. Merci beaucoup, M. le ministre. La première question, le chômage frappe, j'allais dire, beaucoup de Guinéens, et surtout les jeunes. Vous êtes donc ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et aussi ministre de l'emploi. Est-ce qu'il y a quand même un lien ? Quelle est, si vous voulez, l'adéquation entre les deux ? Pardon ? Allô ? Oui, vous dites ? Je dis, est-ce qu'il y a l'adéquation entre la formation professionnelle et l'emploi ? Oui. Alors, de manière générale, il n'y a pas d'adéquation entre la formation et l'emploi en Guinée, que ce soit la formation professionnelle ou la formation tout court. Ce n'est pas un problème qui est particulier à la Guinée, c'est un problème qu'on rencontre dans beaucoup de pays, et notamment, également, des pays occidentaux, mais que chacun essaie d'adresser à sa manière. Aujourd'hui, la Guinée fait partie de cinq pays africains qui ont décidé d'adresser l'emploi à l'enseignement technique et la formation professionnelle pour deux raisons. La première, c'est d'abord de faire de telle sorte que les formations que nous donnons dans les universités, que ce soit dans l'enseignement général ou dans l'enseignement technique, matchent avec les marchés de l'emploi et les exigences de notre pays. La deuxième, c'est pour adresser les nombreux grands projets qui vont naître en Guinée, en fait, qui commencent à naître déjà, dans les ministres, dans les infrastructures et dans la réculture, et qui ont besoin plus d'ouvriers qualifiés que des cadres. Or, vous le savez sans doute, l'école Guinée, à ce jour, a plus produit de cadres que d'ouvriers. Le rapport est de 16 pour 1, ce qui n'est pas adhésif dans la pays qui laisse se démonter. Quand vous avez été nommé le ministre, vous avez défini vos priorités. Vous avez dit que l'idéal est de trouver des voies et des moyens pour mettre à la disposition un maximum de postes d'emploi pour des gens qui sont à la recherche d'emploi et défavoriser toutes les situations et l'environnement qui permettent de recruter par les entreprises. Aujourd'hui, quel bilan vous pouvez s'éteindre en faire ? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de restructuration, de ce qui concerne l'État guinéen, et notamment le système éducatif. Vous avez, dans l'enseignement en général, des énormes problèmes, des défis à relever. Et en ce qui concerne mon domaine participé, l'enseignement technique, la bêtise et les infrastructures, le manque d'équipement, le manque de professeurs, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas vous déliminer tous les problèmes que la plupart des guinéens connaissent. Il s'agit aujourd'hui de remettre à niveau ces étudiants, ces infrastructures, trouver des professeurs, et surtout de telle sorte que les guinéens aient envie d'aller à l'enseignement technique. Il est pratiquement admis que l'enseignement technique, c'est la branche de l'éducation où les gens vont lorsqu'ils ont échoué, dans l'enseignement en général, c'est-à-dire une voie de garage. Nous avons réussi à travers un certain nombre de salons d'informer les jeunes, d'informer les parents que ce n'était pas le cas et que les perspectives d'emploi se retrouvaient plutôt dans ce secteur-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à la rentrée qui s'annonce, j'ai enregistré plus de 60 % des demandes supplémentaires d'adhésion dans la médecine. Ça me rassure pour la venir, mais ça veut dire aussi que nous devons être en capacité d'augmenter les capacités d'accueil et de formation. Ça, c'est le premier élément. Je trouve qu'aujourd'hui, des entreprises refutent la voie naturelle lorsqu'un pays renoue avec la croissance. Les entreprises commencent à renouer avec la croissance. Et donc, les entreprises qui s'installent commencent à recruter. Ce sont des films encourageants. Mais le danger que nous avons, c'est que nos propres jeunes se trouvent en conférence avec des jeunes étrangers et des pays d'église-tropes sur leur propre marché du travail parce que ces jeunes étrangers auront été mieux formés. Le défi auquel de se confronter, c'est de donner les capacités aux jeunes d'être compétitifs sur leur propre marché de l'emploi. Vous avez dit que le défi était donc de créer pratiquement près de 100 000 emplois. Est-ce que vous avez réussi actuellement à créer, j'allais dire, beaucoup d'emplois en ce moment ? Non, je vivais en croire. J'ai de la bonne volonté, mais avec tout le miracle du monde, créer 100 000 emplois en moins d'un an, ça relève de l'utopie. Non, non. L'objectif, les 100 000 emplois sont étalés sur 6 ans. Ça concerne environ 13 grands projets, uniquement des projets minés. Et ça va au-delà si on considère les projets agricoles et les projets d'infrastructures. Donc rien qu'effectivement dans les secteurs minés, il y a environ 100 000 emplois qui sont à créer dans les 6 ans qui viennent. Donc ça commence petit à petit. Je commence à recevoir des statistiques de certaines entreprises qui ont commencé à recruter, mais qui sont aussi en train de demander des compétences étrangères. Et ça, c'est un peu plus inquiétant. Mais grâce à Dieu, nous sommes en train de nouer un partenariat public qui fait que les entreprises minées dans les zones où elles évoluent vont favoriser, vont accompagner, vont même construire des formulations qui vont permettre d'embaucher sur place les jeunes issus des communautés dans lesquelles elles évoluent. Donc ça, c'est un consignement pour argent. Ça veut dire qu'ils étiront tous dans le même sens. Et à côté de ça, je peux vous annoncer par exemple que grâce à la coopération saoudienne, nous allons créer 6 écoles régionales des arrêts évoquées. Donc toutes ces choses vont nous permettre d'augmenter nos capacités de formation et de faire de quelle sorte que les jeunes soient enfin compétitifs au niveau du développement local. Les états généraux de l'éducation étaient donc, si vous voulez, une promesse électorale du professeur Alpha Kondé. Est-ce que vous avez réussi, d'abord c'est tellement, à créer ces états généraux ? Et quel est le point que vous pouvez faire ? On parle de l'introduction, encore si vous voulez, des langues étrangères dans l'éducation. J'aimerais certainement avoir votre point de vue par rapport à ça. Alors, il y a un, je vais dire, je ne vais pas dire un débat philosophique, mais vous avez certaines écoles qui disent qu'au niveau de l'enseignement de base, l'enseignement des langues nationales facilite l'apprentissage en général des jeunes et des langues étrangères comme le français ou l'anglais. Donc ce sont des données, ce sont des études qui ont couru ça. Ça ne veut pas dire que les langues nationales vont remplacer les langues de français, la langue communément parlée, mais ça veut dire qu'on va expérimenter dans certaines zones l'apprentissage des langues nationales pour permettre d'avoir plus de facilité dans l'apprentissage des différents cultures pédagogiques. Ça concerne le ministère de la Salle d'utilisation, j'avoue que je ne maîtrise pas trop ce sujet. Je voudrais juste dire à propos des états généraux de l'éducation qu'ils ont concerné l'enseignement pré-universitaire, l'enseignement général. En ce qui me concerne, vous avez organisé une table ronde en début d'année, au cours de laquelle le président de la République a déclaré que l'enseignement technique est devenu la deuxième priorité du système éducatif, justement pour faire face à tous ces problèmes de développement auxquels la Guinée va être confrontée. Donc ce sont des conclusions majeures qui ont été dont la ville est touchée cette table ronde. Et plusieurs payeurs de fonds dans l'Espagne et le Japon ont accepté d'accompagner un certain nombre de projets comme par exemple les écoles nationales d'agriculture et d'élevage. Ce sont des résultats concrets que nous avons pu obtenir à ce moment-là. Mais selon vous, est-ce qu'aujourd'hui la Guinée, pas pratiquement la Guinée, a beaucoup besoin plus, si vous voulez, des centres ou bien des lycées d'enseignement technique que c'est tellement universitaire? Pardon, pardon? Je demande, est-ce que vous pensez que la Guinée a besoin plus des écoles professionnelles que c'est tellement, j'allais dire, des universités ou bien des grandes écoles? Alors nous avons ce paradoxe qui fait que nous avons énormément de projets privés. Au niveau de l'enseignement technique en général, alors je ne sais pas si je réponds exactement à votre question parce que je ne l'ai pas perçue, mais je pense que vous allez trouver des éléments de réponse d'entre eux à vous dire. Au niveau de l'enseignement technique, il y aura une centaine d'établissements et environ une cinquantaine qui sont des établissements publics, c'est-à-dire gérés par l'État. Les autres sont gérés par des privés. Vous avez une proportion différente dans l'enseignement général, mais il est évident que vous avez beaucoup d'écoles privées qui ne répondent pas aux normes et c'est devenu une sorte de business où les créateurs d'école rentrent plutôt dans une logique commerciale, qui est logique, éducative ou pédagogique. Il nous appartient de mettre de l'ordre dans tout ça. En ce qui concerne l'enseignement technique, la plupart des écoles techniques sont dans un État vraiment lamentable et ils méritent un reprofilage de la reconstruction, de l'entretien, ce qui fait qu'au niveau infrastructural, ils sont vraiment en retard par rapport à beaucoup de pays de la sous-région. Je suppose que ce n'est pas une surprise pour tout du bien qu'il fait l'État dans le pays d'amorité de ce pays. D'accord. Avant de vous poser au moins quelques questions concernant l'actualité socio-politique, je vais aller du côté du Dr Mouquetou depuis Paris, qui est donc enseignant. Dr Mouquetou, par rapport à l'éducation, par rapport à la formation professionnelle, vous vous êtes enseignant. Est-ce que vous avez une ou deux questions pour M. Kamara depuis Don Conakry ? Oui, bonjour, M. le ministre Albert Damatang, Kamara. Alors, effectivement, je voudrais vous poser une question, d'abord en rapport avec l'éducation nationale. Quelle est votre stratégie politique en matière d'éducation nationale ? Je m'explique. Est-ce que vous avez une politique qui permet, par exemple, aujourd'hui, aux enseignants guinéens du primaire, du secondaire, de l'universitaire, si vous voulez, de travailler, par exemple, dans des bonnes conditions ? Je vais parler, par exemple, des conditions de travail au niveau des infrastructures, au niveau des salaires, depuis l'arrivée du président de la République qui a fait des études, je précise bien, ici en France, qui a été, par exemple, syndicaliste. Est-ce qu'il y a une liberté, par exemple, dans le même sens, toujours dans le domaine d'éducation ? Est-ce qu'il y a une liberté syndicale ? Est-ce que les enseignants s'expriment librement au niveau du syndicat ? Ça, c'est ma première question. Je vous poserai la deuxième question après. Alors, je vais répondre directement à la première question sur la liberté syndicale, et je reviendrai un peu aux conditions de travail des enseignants. Je vais vous donner un exemple très simple. Peut-être que vous êtes au courant. Les résultats de cette année au bac ont été catastrophiques, parce qu'ils ont eu une image inquiétante du niveau de l'éducation en guillet. Avant de publier ces résultats, le ministre de l'Enseignement pré-diversitaire a pris le soin de s'entretenir avec les syndicats, avec l'association des parents d'élèves, pour leur expliquer de quoi ils retournaient, quels allaient être les résultats, et leur demander de l'accompagner dans cette épreuve qui était difficile pour tout le monde, aussi bien un état, pour les élèves et les parents d'élèves. Ça s'est fait dans la plus grande responsabilité. Les syndicats ont compris l'enjeu et ils nous ont accompagnés. C'est un des traits majeurs de ce que nous demandons de faire, associer un maximum d'acteurs sociaux, d'acteurs syndicaux, aux étudiants que nous prenons, parce que justement, nous nous demandons que nous évaluons tous ensemble ce qui a été notre slogan de campagne vers un certain nombre d'objectifs. J'ai aujourd'hui, moi, à mon niveau, un problème de redétalement de mes cadres, de mes professeurs. Certains sont sédentarisés à Conakry, alors que dans des régions à l'intérieur du pays, il n'y a pas suffisamment de professeurs. J'associe les syndicats à cette réflexion pour qu'ensemble, nous acceptions de faire pression sur ces professeurs qu'ils acceptent d'aller entrer dans les zones qui sont défavorisées. Donc, voilà un peu la manière dont nous fonctionnons. Vous comprenez qu'il existe, les syndicats, et que les syndicats-là ont un certain pouvoir, une certain influence sur les étudiants que les prononcent. Pour les conditions de travail, je suis tombé sur l'émission au moment où quelqu'un parlait effectivement du salaire libérable. il n'a pas de prononcer le nom, mais moi je le prononce à sa place libérable, dans lequel les fonctionnaires libérable, c'est vrai également pour les enseignants, même si des efforts avaient été faits en leur époque, mais nous sommes soumis à un programme par combien des institutions de Bretton Woods qui nous empêchent de diminuer un certain nombre d'actions, notamment en termes de dépenses. Nous sommes parfaitement conscients qu'il n'est pas possible pour quelqu'un de vivre avec ceux qui le reçoivent aujourd'hui, mais la solution, c'est de trouver des mesures périphériques qui permettraient d'améliorer le coût du bien en attendant que nous soyons en mesure d'augmenter ce salaire-là et de donner un niveau de vie. Ce qui est vrai pour les enseignants est vrai pour les magistrats. Un magistrat du bien touche à peine 100 dollars. Vous vous rendez compte à quelqu'un que cela est dérisoire et qu'il est difficile de demander à les personnes placées dans ces conditions d'être parfaitement honnêtes. Nous en sommes conscients. Ce n'est pas une solution de dire que ce n'est pas notre faute que nous avons trouvé ça. Nous recherchons des solutions, ce n'est pas évident. Je pense qu'avec un peu de bonne volonté et avec des solutions périphériques, nous pourrons au moins permettre du bien de patienter jusqu'à ce que nous soyons en mesure et de mettre tout le monde dans les bonnes conditions. Et je signale que vous, les élites, nous sommes venus à la même enseigne. Voilà. Je pense que le docteur Moukietou reviendra c'est tellement... Docteur, est-ce que vous avez une autre question par rapport c'est tellement à l'éducation? Oui. Est-ce que vous me permettez de... Ou bien vous voulez qu'on reste d'abord dans le domaine de l'éducation? Dans le domaine de l'éducation. Par rapport avec... Voilà. Dans le domaine... Par rapport à l'éducation nationale, Monsieur le ministre, je ne vous ai pas... Je souhaiterais que vous soyez clair parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vous écoutent en ce moment dans le monde. Je vous ai posé une question. Est-ce que les enseignants guinéens, depuis que vous êtes arrivés au pouvoir, travaillent dans les bonnes conditions? Quelle est la différence entre la politique éducative de vos prédécesseurs et la vôtre en ce moment? Est-ce qu'il y a une différence? Concrètement, est-ce que vous pourriez nous présenter des exemples sur le plan infrastructure, au niveau des salaires? Est-ce qu'il y a eu évolution des salaires? Est-ce qu'il y a une nouvelle politique? Parce que nous avons un universitaire, n'oublions pas que c'est un universitaire africain, qui est à la tête de la Guinée. Est-ce qu'il y a des changements? Je voudrais que vous soyez concrets, si vous parlez, Monsieur le ministre. Ah non, non, mais je vais être clair avec vous. Non, il n'y a pour le moment pas de changement parce que nous sommes soumis à un programme qui les empêche de faire un certain nombre d'actions sociales. Nous, nous sortons de ce programme-là. On ne peut pas aujourd'hui augmenter le salaire des fonctionnaires du maire. Je vous ai donné l'exemple d'un magistrat. Clairement, aujourd'hui, non. Ce que nous essayons de faire, ce que j'ai appelé tout à l'heure, des mesures périphériques qui font des têtes. Par exemple, un enseignant soit dans une plus belle classe, avec des matériels italiques, avec des horaires arrangés et aménagés. Mais, à ce que je suis en train de faire, je vais vous donner par rapport à ce qu'il y a de ce qu'il y a. Je ne sais pas, je ne sais pas, je vais vous donner la position de la journée, je vais vous donner la position de la journée, je vais vous donner la position de la journée, et je vais vous donner la position de la journée. Par exemple, ça vous est en train de faire, comment vous avez besoin de la journée ? D'accord. Merci d'avoir tout à l'heure. Donc, on est toujours à l'écouté. On a avec le maire, je suis à la boss de l'eau, avec la sister Sarah Sarah Tara, la aussi enseignante, elle est d'abord enseignante. Si, 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 si vous avez une ou deux questions pour M. le ministre, quoi est-ce qu'on écrit ? Oui, bien sûr. Bonjour, M. le ministre. Bonsoir, bien accroché à l'ordre de l'auditeur. C'est un moment qui est en direct, parce que vous avez deux ou deux questions. Alors, on est au service de l'état de l'éducation de l'éducation en Guinée, donc vous pense que c'est l'éducation de l'éducation de l'éducation et quelles sont les services de M. le ministre, si jamais il va l'arrivée à cet éducation de l'éducation ? Déjà, vous menez de l'image, je pense que vous avez bien un peu l'éducation de l'éducation de l'éducation. La vie était subie, pour mon exemple, j'ai vu que le nom de l'éducation de l'éducation a été par an, le ministre, si jamais il va l'éducation pour le nom de l'éducation. S'il vous plaît, c'est un moment qui a été fait par l'éducation. L'éducation de l'éducation n'est pas plus éducation puisque vous avez des talliers et vous pouvez vous abonner à l'éducation et vous pouvez vous abonner à l'éducation et vous pouvez vous abonner à l'éducation avec vous-même. Sous-titrage ST' 501 Je ne me souviens pas comme dit ! Mais c'est moi-même ! Je ne me souviens pas, j'ai là pour comprendre ça quand tu as entendu. Je ne suis pas toujours un tatouage. Je ne suis pas sûr que ça allait comme ce que tu as vu au même bilan. Je ne suis pas sûr que ça ne fait que non. Mais je ne sais pas si tu as vu le必要age de l'album. Quelle est une expression à l'économie de la population ! Je ne suis pas sûr que ça allait êtreburgique ou que ça allait être en train ! Je ne saurais pas, mais je ne savais pas. Prends-tu que ça allait être en train de se réunir ? C'est parti. 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 C'est parti.